Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Secrétaire de la Commission des Affaires Sociales, chers collègues, La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à avancer la date de versement de la prime de naissance avant l'arrivée de l'enfant et non plus deux mois après, comme c'est le cas aujourd'hui. D'un montant de 950 euros par enfant, cette aide est attribuée sous condition de ressources afin de préparer l'arrivée d'un enfant à naître ou pour accueillir un enfant en vue d'une adoption. L'avancement du versement de cette prime avant la naissance est donc une mesure de bon sens, car chacun sait les besoins rencontrés par les parents à l'arrivée d'un nouvel enfant. Certaines familles soumises à des difficultés financières devaient parfois s'endetter afin d'effectuer les achats nécessaires à l'arrivée du nouveau-né. C'est donc une mesure de pouvoir d'achat pour les familles que le groupe La République En Marche soutient et c'est pourquoi nous avons approuvé ce texte en commission. En commission des affaires sociales, nous avions toutefois émis des réserves quant à la date de versement de cette aide. En effet, celle-ci a un impact non négligeable sur les comptes de la sécurité sociale dont nous sommes tous ici les garants. Dans le contexte de crise sanitaire, les dépenses engagées sont considérables et nous conduisent à créer de la dette supplémentaire pour faire face. Nous l'assumons, mais nous ne devons pas oublier que cette dette, nous l'allégons à nos enfants. Il n'existe pas d'argent magique et la représentation nationale ne doit pas donner cette impression à nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons souhaité que puisse être trouvée une date de versement permettant d'équilibrer l'objectif de versement de l'aide avant la naissance, tout en veillant à la bonne gestion du budget de la sécurité sociale. Ce nouvel amendement du rapporteur Gilles Lurton et celui de notre collègue Nathalie Elimas répondent pleinement à cette exigence et c'est pourquoi nous nous satisfaisons de cette nouvelle version. Nous sommes donc heureux d'avoir pu conduire collectivement cette réflexion dans une logique constructive et responsable. Notre collègue Nathalie Elimas attire notre attention sur le cas particulier des familles endeuillées par la perte de l'enfant. Nous ne devons pas ajouter à la douleur des familles la brutalité administrative que pourrait constituer la réclamation ou remise en cause de la prime versée. Aussi, nous soutiendrons pleinement la proposition de notre collègue de maintenir ce droit, y compris en cas de décès de l'enfant avant la naissance ou après l'arrivée de l'enfant. Enfin, le gouvernement attire notre attention sur la date d'entrée en vigueur de cette loi qui doit nécessairement prendre en compte les contraintes techniques auxquelles sera confrontée la Caisse nationale d'allocations familiales. Le succès d'une telle mesure repose aussi sur sa bonne mise en œuvre. C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement du gouvernement portant sur la date d'entrée en vigueur de la loi qui témoigne également de l'engagement volontariste du gouvernement sur ce sujet. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe La République En Marche apporte donc son soutien à la mise en place efficace et responsable de cette mesure de pouvoir d'achat pour les familles. Merci. Merci beaucoup, chers collègues.